Pour cette nouvelle vidéo de l'Université Paris-Saclay consacrée aux projets européens, nous souhaitons vous présenter Stéphanie Bomberger, enseignant-chercheur à AgroParisTech. Stéphanie, professeure en chimie verte, anime une équipe de recherche au centre de l'Institut Jean-Pierre Bourgin. Elle s'est tout d'abord lancée dans les projets européens via la coordination d'un projet de recherche, le projet ZELCOR, sélectionné en 2016. En parallèle, elle s'est investie dans la construction d'une formation conjointe au niveau européen et a obtenu, encore une fois en tant que coordinatrice, le financement par le programme Erasmus+, du projet de master conjoint BioCEB en 2019. Son parcours témoigne d'une réelle ambition de développement complémentaire au niveau international. Découvrons désormais ensemble les opportunités existantes dans le cadre européen et notamment les liens possibles entre Horizon 2020 et Erasmus+. Bonjour Stéphanie. Alors, une première question pour commencer. Pourriez-vous nous indiquer pourquoi vous êtes lancée dans les projets européens ? Je me suis lancée parce que j'étais portée par mathématiques d'enseignement et de recherche. En fait, j'ai toujours cherché à travers mes activités à développer des nouvelles voies durables de valorisation des ressources agricoles et forestières, en faisant appel à ce qu'on appelle les systèmes de bio-raffinerie. Alors, il m'a fallu plusieurs années pour consolider ma thématique d'enseignement et de recherche. Après, je me suis intégrée dans des réseaux internationaux, par exemple des réseaux COST et la connaissance de divans partenaires. Et puis, à un moment, je me suis sentie prête, prête à me lancer dans la construction d'un projet de recherche européen. Et l'aventure a commencé. Justement, pouvez-vous nous expliquer comment vous êtes passée d'un projet de recherche à un programme de formation ? Comme souvent dans la vie, c'est un faisceau de circonstances qui s'est offert à moi à un moment donné où mes institutions de tutelle, donc d'un côté l'INRA, l'autre côté AgroParisTech, ont encouragé à la mise en place de formation dans le domaine de la bioéconomie. Alors, il se trouve que justement, moi, à ce moment-là, j'avais envie de valoriser mon expérience de projet au niveau européen. Et puis, j'avais envie de former des étudiants futurs diplômés qui seraient susceptibles d'être recrutés chez les partenaires privés ou publics de mes projets de recherche. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais former des étudiants qui, à la fois, ont une compétence en chimie, en biologie, et puis qui soient conscients des contraintes économiques et puis aussi des outils d'évaluation des filières. Donc, voilà, avec un grand support et un grand soutien de mes tutelles, je me suis lancée dans la construction du master européen Biosec. Alors, dans ce cadre, comment se manifestent, selon vous, les synergies entre un projet de recherche financé par le programme européen Horizon 2020 et un master européen financé par le programme Erasmus+. Elle se manifeste à trois niveaux. D'abord, au niveau du consortium, c'est-à-dire des partenaires impliqués. Il se trouve que j'ai deux partenaires du projet Zellcor qui sont également partenaires du projet Biosec. Alors ça, c'est une grande richesse vis-à-vis de la formation parce qu'on se connaît bien, on connaît nos équipements, on a des activités déjà communes. Donc, on peut proposer aux étudiants des projets, des stages collaboratifs qui sont très enrichissants pour eux. Le deuxième niveau, c'est un peu plus élargi, c'est le cercle des partenaires associés dans le master Biosec, c'est-à-dire toutes les organisations, les industriels qui apportent leur soutien au programme en offrant des possibilités de stages, également aussi des sujets de projet. Donc, parmi ce réseau, on va trouver là encore des membres de mon consortium Zellcor, mais aussi de nouveaux partenaires qui sont des gens avec qui on aura envie de monter plus tard aussi des projets de recherche dans la continuité de Zellcor. Puis le troisième niveau, c'est la cohorte d'étudiants elle-même parce que ces étudiants qui viennent du monde entier, plus tard, ils vont aller disséminer les connaissances qu'on leur a apportées, les connaissances qui émanent en grande partie des projets de recherche. C'est de futurs ingénieurs, de futurs scientifiques avec qui on aura envie de monter aussi des projets de recherche. Et puis, ils apportent ces étudiants l'ouverture internationale qui était indispensable pour avoir d'autres modèles de bioéconomie que le modèle européen. Pouvez-vous nous indiquer quelle est selon vous la valeur ajoutée d'un Master Erasmus Mundus ? Elle est avant tout humaine cette plus-value parce que quand on réfléchit à un programme de ce type, eh bien on se confronte aux méthodes pédagogiques, au point de vue d'autres enseignants, des enseignants de cultures différentes, d'origines différentes. Et ça, c'est extrêmement enrichissant pour soi-même et puis évidemment aussi pour les étudiants. C'est aussi enrichissant sur le plan humain dans la mesure où on ne monte pas seul un programme de ce type. On a toute une équipe autour de soi, une équipe de personnel administratif, d'experts aussi dans le domaine de montage de projets européens et de relations internationales. Donc, on apprend tous les jours. Alors, c'est vrai que monter un Master européen de type Erasmus Mundus, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des bas, il faut y croire. Et je dois dire que le jour où vous vous retrouvez en visio avec, en face de vous, un étudiant de l'autre bout du monde, Brésil, Éthiopie, qui vous explique son projet professionnel, sa motivation, et vous vous apercevez que c'est complètement en phase avec ce que vous avez construit collectivement, eh bien, c'est un grand bonheur. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Stéphanie. Au revoir. Au revoir.